7h45 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Les perspectives sur l'emploi dans le bâtiment sont de plus en plus inquiétantes. Olivier Salron, bonjour. Vous êtes le président de la Fédération Française du bâtiment. Vous annonciez 100 000 défaillances d'entreprise. Désormais, on augmente le cas. Est-ce que la crise, elle semble vraiment devant nous sur l'immobilier, est-ce qu'elle est évitable vraiment dans ses plus grosses difficultés ? Alors, les mois se suivent et se dégradent au niveau du logement neuf, de la construction du logement neuf. Donc aujourd'hui, oui, il est déjà trop tard. Elle est inévitable. Mais nous, nous sommes là pour travailler avec le gouvernement, les parlementaires, surtout, et les hommes de terrain, les hommes et les femmes de terrain, pour justement amoindrir ce choc-là. Aujourd'hui, on est encore à moins 22% sur le collectif en début d'année sur la construction du logement neuf. On est à moins 35% sur la maison individuelle. Oui, ça se dégrade. Donc l'emploi va se dégrader. Et je le dis aujourd'hui, c'est clair. Nous avons été des lanceurs d'alerte. Le mois dernier, on n'a pas été entendus au fameux CNR logement. On a rétrogradé les aides des investisseurs de nos concitoyens. Eh bien, le résultat, il est là. Le mois dernier, j'annonçais aux environs de 100 000 salariés qui étaient sur la sellette dès 2024, dès fin 2024. Aujourd'hui, c'est mathématique. Aujourd'hui, c'est 135 000. Rien que dans le bâtiment, vous pouvez multiplier par deux pour l'ensemble de la filière construction et immobilier. Oui. Alors, mais deux questions. D'abord, vous dites 135 000 destructions d'emploi. Mais hier, France Stratégie nous disait qu'il faudrait 200 000 personnes supplémentaires pour la rénovation de bâtiment. Vous ne pouvez pas convertir les salariés qui ne vont pas effectivement construire d'appartement ou de maison parce qu'il y a moins de demandes en salariés qui vont rénover les bâtiments. Mais c'est ce qui est déjà fait. Alors, France Stratégie, je suis tout à fait d'accord avec eux. 200 000, 300 000, peut-être 500 000 salariés puisque c'est 2030 quand même. Donc, en 2030, si la politique du gouvernement est appliquée avec des moyens pécuniaires, c'est de l'argent qu'il faut pour booster tout ça. Oui, on va embaucher beaucoup de monde dans la transition énergétique, donc dans la rénovation énergétique des logements, des bâtiments, des entreprises. Oui, il y a un gros marché. On le sait à la Fédération du bâtiment. On se forme depuis des années pour ça et on est monté en compétences. D'ailleurs, on a embauché 120 000 salariés de plus. Mais là, pourquoi agiter le chiffon rouge des 135 000 destructions d'emploi ? Je vous dis qu'aujourd'hui, c'est de l'annonce, en fait. On n'a pas de... Je vais vous dire, je n'agiterai pas le chiffon rouge. Je dis que nous, on est dans l'économie réelle, le bâtiment. On a les pieds sur terre, dans la poussière ou dans le béton. Ça dépend. Aujourd'hui, nous, on peut réduire ou augmenter, ajuster la voilure. D'accord ? Voilà. On est des lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, le bâtiment, jusqu'à présent, allait plutôt bien. Je l'ai toujours dit sur cette antenne. Très bien. Voilà. Correct. C'est plutôt correct. Voilà. Nous, c'est mathématique. Si les permis de construire ne sont pas là, nous savons ce qui va se passer dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Donc on va amortir ce délai au maximum. Si le gouvernement ou si les législateurs décident qu'il faut moins construire, nous, on va ajuster la voilure. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Bien sûr qu'il va y avoir la casse. Il va y avoir la casse des entreprises. Il va y avoir la casse au niveau des emplois. Mais surtout, il va y avoir de la casse chez nos concitoyens qui, les 4 millions d'entre eux, cherchent un logement aujourd'hui et ils ne sont pas satisfaits. Donc il y a à la fois un problème économique, un problème social et un problème sociétal. Mais sur la rénovation énergétique, vous dites qu'aujourd'hui, on n'en est qu'à l'annonce, à dire qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut rénover. Mais on n'a pas changé les moyens. Ah ben, je suis désolé, ma prime rénov' en 2020, c'était 2 milliards d'euros qui a été augmenté à 2 milliards 5. 2021, 2 milliards 5. 2022, 2 milliards 5. 2023, 2 milliards 5. Comment voulez-vous progresser dans la rénovation énergétique s'il n'y a pas un coût de boost supplémentaire, par exemple pour la rénovation globale, etc., et donner de la visibilité aux entreprises ? Moi, dans mon entreprise de plomberie-chauffage, si on ne me dit pas j'ai un plan quinquennal de 5 ans, en disant on va mettre plus sur la rénovation, les pompes à chaleur, les ceci, les cela, etc., ou l'isolation pour mes collègues, ou n'importe quoi, eh bien moi, je n'investis pas, j'investis moins dans l'humain aussi, je recrute moins, je forme moins, parce que je ne sais pas trop où on va, et cette instabilité, elle est mortifère pour le bâtiment, ça fait 20 ans que ça dure. Mais Olivier Saleron, vous savez, ce discours-là, il n'est pas très à la mode au gouvernement. Vous vous souvenez de l'interview de Emmanuel Macron dans Challenge, qui disait que l'immobilier était un paradis pour les investisseurs pendant des années. En gros, ils ont qu'à maintenant vivre de leurs réserves et de la rente qu'ils ont accumulée. Si on n'a pas besoin d'investisseurs privés, on ne fait aucun avantage, on les met de côté, ne vous inquiétez pas, ils iront chercher du rendement ailleurs, du financier, etc. Donc on ne construira plus de logements. Mais du coup, vous avez l'impression que le gouvernement fait la sourde oreille, qu'il n'entend pas ça, qu'il ne comprend pas ça ? Écoutez, moi je parle économie et je parle aussi pour nos concitoyens, on a tous, nous, des salariés ou de la famille, et vous aussi sûrement, qui cherchent un logement, qui cherchent peut-être à acheter d'une façon modeste une maison individuelle ou un autre logement. Aujourd'hui, ils n'y arrivent pas. Donc c'est ça la conséquence. Je le répète, l'économie c'est un fait, mais derrière c'est sociétal. Si on veut laisser nos 4 millions de concitoyens, pas à la rue quand même, même s'il y en a quand même trop, 300 000, eh bien à ce moment-là, c'est la politique de l'État. C'est comme la politique de l'État, on réduit les émissions carbone, il faut rénover énergétiquement. Mais si on ne met pas derrière des moyens sonnants et trébuchants, eh bien moi je le dis, on va stagner, on va stagner en rénovation énergétique et on va s'écrouler dans le neuf. Les conséquences seront sociales, c'est clair. Vous aurez prévenu en tout cas, Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment.